de la 34e coupe de l'américa alors la grande question multicoque ou monocoque le sentiment c'est que c'est pas dans mes mains le sentiment aussi c'est que j'espère bien que ça sera des mots des motos des monos tout simplement parce que autrement décalerait on décalerait le jeu de côté tactique vers le côté vitesse et les régates se ressemblent pas du tout à ce qu'on a fait jusqu'à présent donc c'est pas c'est pas un besoin de non changement mais c'est simplement que la beauté de cette régate de la coupe d'américa ça a été toujours la technique et la technique la tactique et que c'est ce qui fait que on garde un suspense après si on passe tout sur la vitesse on va avoir des problèmes avec avec de la tactique qui va ressembler à de la stratégie avec un bord à tirer et puis est-ce que tu crois qu'ils ont déjà fait leur choix je pense que je pense qu'oracle a certainement fait son choix après il va essayer d'influencer pour que les équipes penchent dans son dans son de son côté même s'ils ont l'air de dire qu'ils vont qu'ils font une table ouverte la table est ouverte qu'à ceux qui veulent lui s'asseoir et et je pense que oracle est assez puissant pour faire accepter ce qu'ils veulent eux mais de ce coup de ce même fait je pense qu'ils sont déjà en train de travailler sur leur nouveau bateau d'accord d'ailleurs en passant sur ce sujet là est ce que tu as des rumeurs ou des infos sur est ce que le mercato a commencé ce qu'il ya eu des projets je sais que je sais je sais qu'oracle a déjà 98% dont son équipage fait donc s'ils ont déjà un équipage de fait c'est qu'ils savent déjà quel support sur lequel ils vont s'orienter donc partant de là la messe est dite qu'est ce que tu penses de san francisco pour la prochaine américasque j'ai j'y suis allé c'était on avait fait une on avait fait un acte suite à la victoire de 2003 avec avec oracle justement ben le plan d'eau est sympa c'est sûr que tactiquement il est il ya des bords obligatoires donc ça réduit beaucoup la tactique que suivant les bateaux qu'on va utiliser ça pas forcément être trop sympa d'ailleurs ce que par hasard tu peux nous donner une nouvelle d'alénie et ben si vous en avez vous en donnez d'accord dernière question qu'est ce que tu donnais comme conseil à un jeune voudra faire la coupe de l'américa alors déjà de bien travailler son anglais parce que la coupe d'américa sans anglais c'est même pas la peine d'y aller parce que tout simplement le milieu est très anglo saxon et que pour faire ses preuves il faut d'abord faire ses preuves en anglais après je dirais beaucoup de match rest mais match rest petit bateau jusqu'à l'âge de 18 19 ans et mais arriver très rapidement aller sur des grosses unités parce que c'est le passage entre le bat le match rest petit bateau de 10 mètres et gros bateau qui fait la différence et donc il faut arriver à faire même si c'est des voiles de saint trompé ou autre sur des wali ou autre c'est juste la conscience des gros bateaux qui fait que les efforts sont différents là les placements sont différents le mouvement est différent donc il faut il faut vraiment travailler là dessus en parallèle quoi d'accord pour finir quel est ton programme toi pour la suite de l'année pour l'instant c'est louis viton avec les russes avec d'autres épreuves surtout rolex cup et autres tout ce qui est petite régate pour m'entretenir mais on attend avec impatience qu'oracle se décide à nous dire quel sera le menu merci beaucoup merci